Sous-titrage ST' 501 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 Ces gens n'avaient rien à me dire, M. Soskamri dit avoir vu le document, pendant mes recherches, j'ai tout mis en oeuvre pour retrouver le document. J'ai vu les télégrammes portant sur un plan d'évacuer les Chams de l'Est. Ainsi que des procédements de réunions, qui eux aussi attestent que des Chams étaient exécutés là où ils vivent. Encore une fois, moi-même, je n'ai pas pu retrouver de documents faisant états de purs contre les Chams. Je n'ai pas trouvé ces documents. J'ai oublié d'évoquer une autre catégorie. Vous avez fait beaucoup de recherches sur les Chams arrêtés et placés en détention à S21. Avez-vous retrouvé des documents de S21, des aveux, des carnets par exemple, des circulaires internes, des témoignages de personnes ayant travaillé là-bas ? Bref, tout document susceptible de confirmer qu'il existait un document faisant état d'un plan applicable aux Chams. Il y a un chapitre qui porte sur l'arrestation de Chams. Et ils ont été envoyés à S21 et ont été envoyés à S21, qui ont été exécutés. Des aveux, des photos et d'autres documents ont été préservés. Le centre S21 est un centre de sécurité utilisé pour réunir les prisonniers les plus importants, en l'occurrence les cadres poblacés du régime de l'Ontario, ainsi que les anciens cadres du Compte démocratique. La défense, excusez-moi de vous interrompre, je vous demande si vous avez connaissance de l'existence de documents d'époque du Compte démocratique, de documents du gouvernement du Compte démocratique, indiquant qu'il fallait tuer les Chams du fait qu'il s'agissait de Chams. Un quelconque document portant sur l'exécution de Chams en tant que membre de ce groupe, n'importe quel document susceptible de faire référence à une telle politique. réponse. I have repeatedly answered that question put by you. I have not been able to locate such documents. La défense, dans ce cas, nous sommes d'accord. Avez-vous discuté avec Matt Lee de l'existence d'éventuels documents d'époque portant sur les CHAM? J'ai interrogé un témoin qui est décédé et qui s'appelait Matt Lee. Question. Matt Lee était-il bien un CHAM assez haut placé dans la hiérarchie du Conseil démocratique? N'était-il pas membre de l'Assemblée nationale et également chef de district dans l'ancienne zone Est? Réponse. C'est exact. Cependant, il s'est sacrifié et en 1978, il n'a plus occupé ses fonctions car les cadres de la zone Est ont été balayés. Il a donc cessé d'occuper ses fonctions élevées en 1978, d'après mes souvenirs. La défense. Voyons si cela est exact. J'aimerais, Monsieur le Président, présenter à l'expert un exemplaire de quelques biographies concises établies par les autorités vietnamiennes et traduites en allemand par la Stasi, les services de la sûreté d'état de l'ancienne RDA, document E3-9720. Monsieur Haussmann, dernière page du document que j'ai préparé. L'ERN anglais 012-06-330, et également le document précédent qui semble concerner la même personne, 012-06-360. J'aimerais présenter ces deux documents à Monsieur Haussmann pour l'interroger à ce sujet. Le Président, vous y êtes autorisé. Merci. 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 La défense à l'intention de la juge Fens. L'ERN en allemand, de ces deux documents, c'est 0100-2049 et 0120-63. Monsieur Haussmann, vous avez pu examiner ces deux courtes biographies. Vous voyez que le nom des intéressés a été expurgé. Toutefois, la personne dont il s'agit est un tcham. A l'époque, en 1978, ce tcham avait 53 ans. Il était né dans le village de Satung, commune de Popel. C'était un membre de la province de Kompong-Cham, du comité du district de la province de Kompong-Cham. Selon nous, ces deux documents portent sur la même personne, car le texte est pratiquement identique, exception faite des trois parties expurgées dans la deuxième version. Voici ma question. Convenez-vous que le document de la Stasi que je vous ai présenté inclut une brève biographie de Matt Lee ? Étant donné que le nom a été capillé, comment puis-je deviner à qui appartient cette biographie ? La défense, ce n'était pas très difficile pour nous de supposer que c'était la même personne. En fait, il était un tcham et il fait mention de sa position dans le district de Kompong-Cham. J'aimerais juste demander des explications à la défense. La biographie dit qu'il était chef adjoint du comité du mouvement des Khmers christiens. Est-ce que ce poste est exact ou ce document contient des informations inexactes ? Nous l'ignorons, ce document a été rédigé par un Vietnamien qui aurait dit à l'enquêteur, à l'interrogateur, qui en était membre. Il a donné sa place de birth, il a donné sa date de naissance, le lieu de naissance, le poste qu'il occupait sur le Kompong-Cham démocratique. Peut-être qu'il y avait un autre Matt Lee dans le district de Bonk-Cham, je l'ignore. Je comprends le Khmère et le Tcham. Il est l'alphabet Khmère, son père c'est Sosmak. Maître, est-ce que vous êtes en train de lui poser une question ? Vous l'auriez demandé, est-ce que c'est la personne que je crois être ? Et l'a dit non. Est-ce que vous êtes en train de poser une question ou vous faites une observation ? La défense, je réagis à l'observation de l'opposition qui a fait une petite observation sur un point. Et ce pour dire qu'il est clair qu'il s'agit bien de Matt Lee. Le juge, mais ça fait cinq minutes que vous êtes en train de plaider pour dire qu'il s'agit de Matt Lee, la défense. Je ne suis pas en train de plaider, je suis en train de lire un document. Je parle du deuxième document du 20 septembre qui dit bien qu'il s'agit de Matt Lee. C'est peut-être une question de traduction du vietnamien vers l'anglais. Vous pouvez voir que ce second document a été signé par Matt Lee le 21 décembre 1978. Si on met tous les autres détails personnels ensemble et sous la base de vos connaissances approfondies de Matt Lee, étant donné que vous l'avez interrogé, vous l'avez longuement interrogé, est-ce que vous pouvez me dire si la personne dont le nom est caviardé sur ces deux documents de la STADI renvoie bien à Matt Lee, est bien Matt Lee ? J'ai lu le document qui m'a été soumis. Je peux dire qu'il y a des similitudes avec le Matt Lee que j'ai interrogé. Mais il y a également des divergences, par exemple si on parle de Sock Matt, pour le nom du père. Cette information n'est pas exacte, car le Matt Lee que j'ai interrogé n'avait rien à voir avec la religion chrétienne, et le nom du père n'était pas celui marqué sur le document. Elle dit qu'il était un représentant de l'Assemblée du peuple. Il était deuxième secrétaire du Parti communiste et personne de liaison pour le district de Toh Bonkmon. Je vais vous poser une question. Connaissez-vous un Matt Lee qui était membre de l'Assemblée du peuple, la deuxième ou numéro 2 du district de Toh Bonkmon dans la zone est ? Connaissez-vous une personne qui ressemble à la personne décrite ? Même vaguement, le Matt Lee décrit sur ce document ? À l'époque, il y avait trois personnes, la secrétaire, la secrétaire adjoint et la membre. J'aimerais vous poser une question, étant donné que le nom est caviardé, et puisque vous connaissez le nom, alors pourquoi me poser cette question consistant à révéler le nom qui a été caviardé ? La défense, étant donné que vous ne l'avez pas confirmé, il n'y a aucun problème. La raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est quelque chose qui peut être lu dans cette biographie. La raison pour laquelle ça peut être Matt Lee, c'est qu'il dit, et je cite le document, le 25 mai 1978, j'ai quitté l'organisation réactionnaire et travaillé comme membre du comité du district et membre du comité progressiste dans la jungle de Kadonkrokokdombé. Un peu plus loin, il est marqué jusqu'au 25 mai 1978. J'ai été continuellement actif dans le mouvement révolutionnaire. Ma question est la suivante. Lorsque vous avez parlé à Matt Lee, vous avez-il dit qu'il avait quitté le mouvement révolutionnaire ou le PCK en mai 1978 ? Si vous faites référence au passé de Matt Lee, à ses antécédents, je peux vous donner des détails, mais je ne peux pas répondre à votre question lorsque vous me soumettez un document dans le nom de Kadonkrokdombé. J'aimerais des éclaircissements. Peut-être que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ce n'est pas le Conseil de la défense qui a kabardé ce document, autant que je sèche. Ce document a été kabardé avant même que le Conseil ne le produise devant la Chambre. C'était juste un point d'éclaircissement, la défense. Ma question semble peut-être inutile, M. Osman, mais je vais vous la reformuler dans une autre perspective. Lorsque vous avez parlé personnellement à Matt Lee ou lorsque vous avez lu dans des entretiens qu'il a donnés à Heather ou à Kiernan, aviez-vous jamais lu que Matt Lee connaissait à l'époque, savait à l'époque qu'il existait des documents concernant les Tchams, de quelle ethnie il relevait et dont il était le représentant à l'Assemblée du peuple ? Aviez-vous jamais lu une quelconque remarque de sa part ou observation concernant un document dont M. Kamri fait référence ? J'ai rencontré Matt Lee et je me suis entretenue avec lui. Il n'a fait mention aucun document ni ne m'a présenté aucun document d'époque portant sur les exécutions des Tchams. Non, je n'ai pas eu en ma possession un tel document. Question, s'il a effectivement quitté le PCK en mai 1978 et vu le rang élevé qu'il occupait, il aurait certainement le connaissance d'un document émanant de Soskamri qui existait probablement en 1977 et qui était également disponible au cadre subalterne. Monsieur le Président, Monsieur l'expert, une minute. La question est posée sur la base de la biographie. Or, l'expert n'a pas identifié la personne dont le nom est effacé, rédacté comme étant Matt Lee. Donc la question me paraît particulièrement orientée puisque l'expert n'a pas confirmé que la personne mentionnée dans la biographie n'a pas confirmé que la personne mentionnée dans la biographie était effectivement Matt Lee. Je vais poser la question différemment, Monsieur le Président. Je serai heureux de prendre en compte l'observation des parties civiles. Monsieur le témoin, est-ce exact que Matt Lee et des personnes comme Soskamri et d'autres personnes de la zone est ont fait défection au PCK en 1978 en mai ? Il y a un autre exemple, le premier ministre Winsel qui a quitté le quartier en juin 1967 ou un peu plus tôt. Ma question est la suivante, est-ce exact que Matt Lee a quitté le PCK en mai 1978 ? Ma réponse, d'après mes souvenirs de l'entretien que j'ai eu avec lui, il a effectivement parlé de ce point, la déface, vu la position qu'il occupait en tant que représentant à l'Assemblée. Sa position au cadre numéro 2 de l'un des districts de la zone est, considérant le fait qu'il était lui-même Cham, serait-ce juste de dire que si un quelconque document d'époque avait existé sur la destruction des Cham, il l'aurait certainement su ? Je pense que votre question est votre conclusion. Votre question est peut-être une conclusion personnelle que vous tirez. Matt Lee ne m'a pas dit qu'il détenait de tel document. Il n'a rien dit à ce propos. Peut-être que tout document est entré à l'exécution des Cham étaient peut-être hors de sa portée. Il m'a dit que son père, qui travaillait pour les Khmer Rouges depuis 1970-1971, avait été empoisonné par les Khmer Rouges et en était mort. Il a également reconnu que les Cham avaient fait l'objet des purges à grande échelle dans la zone Est. La défense, ce n'était pas là ma question. Ma question était la suivante. S'il y avait des documents d'époque qui attestent de ce fait, est-il également vrai que Matt Lee occupait un rang élevé dans le gouvernement du RPK après 1979 et que le gouvernement du RPK, a essayé de dire au monde qu'il y avait eu un génocide à l'encontre des Cham. Par conséquent, Matt Lee aurait pu utiliser tout document en sa possession pour réaliser cet objectif. Oui, c'est exact. Il était le témoin. Il était l'une des personnalités de Cham, le plus respecté du Cambodge. Il représentait les Cham au sein du gouvernement après 1979. Toutefois, je dois dire que dans le cadre de ses activités après 1979, il ne s'est pas focalisé sur les exécutions des Cham sous le régime du Cambodge démocratique. La défense. Je vais passer à autre chose. Je crois que mon point a été clairement établi, du moins je l'espère. Je vais passer maintenant à la rébellion dans l'ancienne zone Est et à Krochumar, la rébellion en septembre-octobre 1975 dont vous parlez longuement dans votre livre, la rébellion des Cham. Plusieurs personnes à qui vous avez parlé vous ont parlé du fait que la rébellion dans les districts de Krochumar, de Kopal, etc. a été écrasé. À votre avis, qui était responsable de maîtriser les soulèvements et les rébellions à Kopal, à Sveiklang et d'autres villages ? Quelles étaient les personnes responsables de l'exécution de nombreux Cham apparemment en novembre-décembre 1975 ? En ce qui concerne les exécutions, je parlerai tout d'abord de la confrontation entre les Cham et les Khmer rouges à Kopal et Sveiklang vers septembre-octobre 1975. Les premiers affrontements, la défense, je m'excuse de vous interrompre, mais mon temps est très limité. Nous avons déjà d'abondance de preuves versées au dossier à ce sujet. Mon point est très précis, ma question est très précise. Nous savons ce qui s'est passé pendant la rébellion. Ma question consiste à savoir si, pendant la rébellion, quels étaient les troupes responsables de la répression de la rébellion et de l'exécution des Cham en novembre 1975 ? Etait-ce des troupes venus du district ? Etait-ce des forces du secteur ou d'autres forces ? Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Il y a deux types de troupes. Tout d'abord, il y a eu des affrontements entre les Cham et les troupes du district de Krochmar. Et les troupes du district ne pouvaient pas entrer à Sveiklen et Krochmar car il y avait d'abord moins de soldats venus de ces localités contre un nombre limité de soldats. Et ces soldats n'avaient pas d'armes modernes pour pouvoir combattre. Il y avait également des forces venus du secteur qui avaient de l'artillerie et des canons qui ont réussi à bombarder les villages et remporter la victoire. C'est exact que la défense pour le régiment 55 avait participé à la répression de la rébellion de Cham, avait contribué à réprimer la rébellion de Cham. La réponse sur la base des récits, ils n'ont pas expressement fait mention du régiment qui avait commandité l'attaque. Ils ont parlé tout simplement des soldats ou des troupes qui étaient mobilisés du sud, de la zone du sud, à Bunkmont. Ce sont donc des soldats venus du sud et qui venaient du secteur, non pas du district. Il s'agissait du secteur 21. La défense, vous tirez vos informations de quelle source ? Est-ce de Manzayn ? Une personne à qui vous avez parlé et qui, dans le document E3-7675, en anglais 00221, 1859, en anglais 00228-53, en français 0029, 293925, dit ce qui suit. À 9h, j'ai vu des forces supplémentaires de centaines de personnes qui arrivaient et portaient des uniformes différents de ceux des troupes du district. Ils avaient des sacs à dos et toutes sortes d'armes. Ils ont tiré en artillerie lourde et avec de petites armes contre les rebelles. Et ils ont donc arrosé la berge des tirs continus. Nous avons des dépositions faites à l'audience qui indiquent qu'effectivement, il y avait d'autres troupes. Vos informateurs vous ont-ils dit que les troupes du secteur étaient venues aider ceux du district ou celles du district, les troupes du district ? Réponse. L'extrait que vous venez de lire de mon livre est exacte. Toutefois, un autre témoin a donné une version de fait similaire en ce qui concerne les troupes du secteur. Il s'agit de Senkopp. Pendant le régime, il a été infecté à une plantation d'Eva à Tomsloum, dans la commune de Tomsloum. Il a donc vu un grand groupe de soldats qui étaient entrés dans cette plantation d'Eva à Tomsloum. Et après que le calme soit revenu à Tomsloum, quelques jours plus tard, il a vu cette troupe revenir en piétant encore sur le champ ou la plantation d'Eva à Tomsloum. C'est un combattant du Régiment 55 qui a fait cette déclaration devant le co-juge d'instruction, document 23h, 52-61, de particulièrement, ERN 0027-4336, French 0028-5329, en Khmer 0025-0947. Il s'agit de TCW 997, qui a été cité à comparer devant la Chambre. Il dit ce qu'il suit, M. Osman. Oui. À cette époque-là, Sok Saroun était devenu le chef de la division de zone. Sok Sarat était le commandant de la division 55. Sok Sarat a organisé les groupes pour réprimer la rébellion de Tcham. La réunion s'est tenue dans le village de Tcham, district de Tcham. La réunion s'est tenue en 1974. Il a dit qu'il a organisé la répression de la rébellion de Tcham en 1974. Je suppose qu'il avait parlé de 1975. Où la réprression a-t-elle eu lieu ? Au sous-district de Tcham, à Sveikleng et à Khopal. Ces trois endroits ont fait l'objet de répression. Nous, tout d'abord, Sok Sarat a reçu des ordres de Yun Sopi, qui était un membre de l'unité militaire du secteur 21. M. le témoin, est-ce que vous pouvez me dire si les troupes du secteur, précisément les troupes du régiment 55, étaient impliquées et avaient participé à la répression de la rébellion de Tcham, dont vous parlez longuement dans votre ouvrage ? En ce qui concerne les troupes du secteur, et d'après ce que j'ai suivi, d'après l'interprétation qui m'a été donnée, il s'agit du secteur 21 et non pas du secteur 41. Pour répondre à votre question, concernant le commandement de l'unité militaire qui a supprimé ou reprimé la rébellion dans les zones Tcham, je voudrais dire que aucun témoin que j'ai interrogé ne m'a expressement donné une telle information. J'ai essayé de retrouver des témoins survivants, ceux qui ont survécu à la répression de la rébellion, et ceux même qui avaient participé au combat, mais il était difficile d'en trouver. Connaissez-vous un certain Stephen Header de la Défense ? Réponse, bien sûr, je le connais très bien. Je le considère comme mon mentor dans le cadre de mon sujet de recherche, la Défense. A votre avis, est-il un spécialiste en ce qui concerne la structuration des troupes dans la zone Est ? Je sais qu'il dispose d'une vaste expérience en fréquence de l'administration administratif et de l'histoire de l'administration. Il est un des recherches qui sont bien vers ce sujet et j'ai respecté pour lui dans ce domaine. Et j'ai beaucoup de respect pour lui à cet égard. La Défense, une organisation appelée Human Rights Watch. Êtes-vous au courant de cette organisation ? Réponse. Oui, c'est une organisation connue. J'ai entendu parler de certains documents. J'ai aussi lu des rapports portant sur le Cambodge. La Défense. À quel rapport faites-vous allusion ? Réponse. À des rapports sur les événements du régime du Cambodge démocratique. Bien entendu, je ne fais pas allusion à des rapports sur la situation actuelle dans le pays. Je fais allusion à des rapports sur le Cambodge démocratique. Question. Avez-vous connaissance d'un récent rapport de Human Rights Watch portant sur la répression de la rébellion de Shao en 1975 ? Et si oui, en connaissez-vous l'auteur ? Le Président et moi, veuillez attendre. Je vous en prie, Maître. Nicolas, j'ai le floor. Merci, Monsieur le Président. Une observation à ce stade, observation purement procédurale. Il est clair que le rapport a été rejeté par la Chambre de manière répétée. En tout cas, c'est l'information que nous avons de ce côté-ci de là-bas. C'est le document, la décision E347 par 4. Donc toutes les questions qui seront fondées sur ce document devraient être interdites par la Chambre. En tout cas, c'est la position que nous avons ici. La défense. Ce qui est une position fort étonnante si les parties civiles sont ici pour établir la vérité. Je pense pouvoir poser la question. Même si le rapport évoqué par la partie civile n'est effectivement pas au dossier. Il est dans le domaine public. Il en a été question. Je pense avoir le droit d'interroger Monsieur Haussmann en lui demandant s'il connaît l'existence d'un rapport de Human Rights Watch. La juge fait ça. Connaît-il l'existence de ce rapport ? Peu m'importe. Mais vous dites que quels que soient les documents acceptés par la Chambre, tout document versé dans le domaine public peut être utilisé. Ceci est contraire à l'idée même de la recevabilité des documents, car alors toute la procédure tombe à l'eau. Or, jusqu'ici, la Chambre a bien dit que la teneur de documents ne pouvait pas être utilisée. On n'y est pas encore, mais on s'en approche. La défense, cela reste incompréhensible à mes yeux. Quoi qu'il en soit, je vais avancer de façon prudente. Monsieur Haussmann, êtes-vous au courant de l'existence d'un rapport de Human Rights Watch, dont nous pensons qu'il a été rédigé par Steve Header, rapport portant sur l'identité des responsables de la répression de la rébellion des Chambres en 1975 ? Réponse. Je n'ai pas lu ce rapport en détail. Cela étant, j'ai lu des articles de journaux qui présentaient un résumé de ce rapport, soit dans le Cambodia Daily, soit dans le Phnom Penh Post. Il s'agit de témoins venus déposer devant la Chambre et ayant mentionné le dit rapport. Question. Qu'avez-vous eu d'autre concernant les conclusions de ce rapport de Human Rights Watch ? Quels autres éléments qui sont dans le domaine public ? Réponse. Excusez-moi, je n'ai pas saisi votre question. Question. Voici ma question. Dans le domaine public, qu'avez-vous lu ? Vous êtes expert de la rébellion des Chambres, après tout. Vous devriez connaître un peu plus de détails. Mais dans le domaine public, qu'avez-vous lu concernant les conclusions de ce rapport de Human Rights Watch, dont nous pensons qu'il a été rédigé par l'expert bien connu Steve Hedder ? Réponse. Je ne souhaite pas présenter mes propres conclusions. Mais ce rapport, d'après ce rapport mentionné dans les journaux, l'ordre de tuer les Chambres venait du secteur 21 et des hauts responsables gouvernementaux ont été cités dans ce rapport. La défense. Laissons de côté ce rapport. Si je vous dis qu'à l'époque, c'est effectivement le secteur 21 qui en a été responsable, et que, par conséquent, Heng Samrin, Hung Bunchun, le numéro 2 du secteur 21, et peut-être aussi le ministre Hun Sen, commandant le régiment 55 à l'époque, était donc responsable de la répression, de la rébellion que vous décrivez dans votre livre. Quelle est votre réaction ? Quelle est votre réaction ? Quelle est votre réaction ? Je n'ai cité aucun nom de responsable du gouvernement qui aurait dirigé les forces ayant réprimé et tué les Chambres. J'ai cité des soldats qui avaient été envoyés par le secteur 21 pour réprimer les Chambres. Le président, je vous remercie. Le moment est venu de suspendre l'audience pour le déjeuner. Les débats reprendront à 13h30. Michiers d'audience, veuillez vous occuper de l'expert pendant la pause. Une salle d'attente qui a été réservée. L'expert, ainsi que la juriste du BCG, sont priés de revenir dans le prétoire pour 13h30. Agents de sécurité, veuillez conduire Kieu-Sampan à la cellule temporaire du sous-sol et le ramener dans le prétoire pour la reprise des débats à 13h30. Suspension de l'audience. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada